...enchaînement des acrobaties, comme la vraie ennemi percutée seule fois avant pour faire monter la valeur des difficultés. Allez, un petit régal au cheval d'Arson, puisque maintenant la France est devenue un pays spécialiste avec Poujade. On va voir ce que Li Jing nous réserve. Ça c'est la grande école. Tout de suite, combinaison sur un arson, on enchaîne, on multiplie les cercles. Et on se transporte d'un arson à l'autre. Mais ce qui est remarquable, c'est la position du corps, aucune variation. Et regardez le bassin. Oh, ça c'est beau, ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc le Thomas. On devient difficile, maintenant que Poujade est champion du monde. On regarde le cheval d'Arson dans notre oeil. Mais c'est vrai qu'il a touché un peu. Et voilà. Pas mal, pas mal. Li Jing. Ça coule bien tout ça, et ça va faire monter les notes aussi pour les suivants. Vous voyez que déjà le premier, le deuxième gymnaste de l'équipe est à ce niveau de performance. Ce que peuvent donner... Regardez la position du bassin, Michel Bouquet, qui est attentif à toutes ces... Absolument, le bassin est très bien fixé. Très très bien fixé. Et ça lui permet, avec ses jambes, de vraiment réaliser des grands compas. Ça c'est super. Les jambes sont pratiquement en grand écart facial. Le bassin est fixé. Et la mobilité s'exerce à partir quasiment des épaules. Alors là, maintenant, on va s'attarder sur le déplacement des mains. Ça c'est important. Regardez, à chaque croisée de jambes, il y a la main qui s'élève et qui reprend le cheval. Et là, c'est là que c'est important. Alors ce qui compte dans les ciseaux, c'est pas tellement la hauteur de la hanche et l'élévation de la jambe. Allez, et voilà, il est contre 962. C'est bien dans ça.